... En compagnie aujourd'hui de Claire Payet, directrice du musée Barrois à Bar-le-Duc. On va le préciser tout de suite, on s'est mis en extérieur pour respecter les règles sanitaires. Tout simplement, une très belle exposition consacrée à un grand artiste, mais moi je dirais presque peu connu, parlez-nous-en justement. Alors c'est une exposition qui est organisée dans le cadre du centenaire de la naissance d'Ipustegui. Une saison Ipustegui a été mise en place par le conseil départemental de la Meuse et donc le musée Barrois s'inscrit comme d'autres musées de la Meuse et d'ailleurs dans cette saison Ipustegui. Et donc ça rend hommage effectivement à cet artiste qui est un petit peu tombé dans l'oubli, y compris dans son département d'origine, la Meuse, mais qui a été en son temps très reconnu par ses pairs et par le public et qui est encore très connu à l'étranger en fait. C'est ce que j'allais vous dire, c'est un petit peu, ces artistes comme ça ont plus de carrière finalement à l'étranger qu'en France. Comment vous l'expliquez ? Il était trop précurseur par exemple, des choses comme ça ? Alors peut-être que son style ne correspondait pas effectivement à son époque, je ne sais pas, mais ce n'est pas un cas isolé. Donc c'est vrai que, voilà, des fois on n'explique pas. Voilà exactement. Approche originale de votre exposition parce qu'on le connaît en tant que sculpteur, mais vous, vous avez voulu aborder un autre visage de l'artiste. Effectivement, Ipustegui est un grand sculpteur et on le connaît pour ses sculptures monumentales souvent. Et nous, on a choisi un autre biais en fait, de montrer une part un petit peu plus intime, plus confidentielle, qui sont ses peintures et ses dessins. Il faut savoir que tout au long de sa carrière en fait, Ipustegui a continué à dessiner beaucoup, beaucoup, beaucoup avec toutes les techniques en fait, fusain, aquarelle, gravure aussi un petit peu. Et puis, à peindre un petit peu aussi, notamment pendant une période très importante qui est dans les années 60, entre 66 et 68. Vous voyez une période très marquée où en fait, il a bénéficié d'un prêt d'un atelier assez grand, où il a réalisé 40, 50 grands formats dont on en expose quelques exemplaires. Voilà, alors dès l'entrée, moi ça m'a marqué, je vous l'ai dit tout de suite, on dirait que ce sont des papes et beaucoup de chance, je ne me suis pas trop trompé. Influence religieux aussi, parce qu'il y a ce tableau, mais juste à côté, c'est aussi la même influence. Alors en fait, ce n'est pas forcément la religion qui influençait Ipustegui, mais plutôt le thème de la mort. C'est vrai que dans cette série de grands formats, en particulier, on relève trois thèmes importants qui sont la mort, le plaisir et la chirurgie. Trois thèmes qui sont vraiment très très présents dans l'œuvre d'Ipustegui, et notamment celle de la mort. Il faut savoir qu'Ipustegui a été marqué par des morts de proches, notamment sa fille, qui a marqué toute sa carrière. Et donc c'est un sujet qui revient régulièrement. Il s'interroge beaucoup sur les rituels autour de la mort. Et c'est plutôt dans cet esprit de rituel qu'il va consacrer trois œuvres à la mort du pape Jean XXIII. Donc nous, on en montre un exemplaire. Et puis ceux qui voudront aller plus loin, pourront aller chez nos voisins à l'espace Saint-Lie, à Bar-le-Duc, où il y a un autre tableau de la mort du pape aussi qui est montré. Voilà, c'est assez intéressant de travailler sur le visage, aussi sur les membres du corps, tout simplement. Oui, alors notre exposition s'articule autour de trois thèmes. Le plus important de ces trois thèmes, c'est la figure humaine. Parce qu'Épustégui a été fasciné par le corps humain. Et notamment après un voyage en Grèce, en 1962, où il est vraiment tombé, voilà, en pamoison presque, presque le syndrome de Stendhal, devant les statues grecques et la représentation de ce corps quasi parfait. Et donc cette vision du corps humain va poursuivre toute sa carrière avec un aspect chirurgical aussi, un intérêt pour la mécanique du corps qui est très présent aussi dans son œuvre. Et on le voit par exemple dans des dessins qu'on montre dans notre exposition, qui montrent presque des dessins anatomiques, avec du bleu, du rouge pour représenter la chair. On reconnaît les eaux et puis pour presque matérialiser ces eaux, n'oublions pas qu'il est sculpteur, il va aussi découper le papier pour créer du relief. Donc c'est aussi intéressant cette démarche du dessin presque en relief où on retrouve bien le sculpteur finalement. Est-ce que c'est justement, comment on va dire, un travail de réflexion ? Puisqu'il est sculpteur, pour travailler sur le mouvement, vous pensez sur le corps ? Parce qu'encore une fois, la sculpture c'est pour mettre en valeur, alors généralement, on parlait de la Grèce, des choses comme ça, c'est presque naturel que ça fasse des renvois comme ça. Tout à fait, et c'est vrai que dans une partie de son œuvre dessinée, on voit bien qu'il y a des dessins plus proches de l'académisme, de l'anatomie au sens propre, où il va rechercher à montrer le muscle, l'articulation, le membre, le bras, la jambe, pour ensuite les traduire en sculpture. Et d'ailleurs, on a fait des parallèles avec un bras sculpté et une jambe dessinée, par exemple, pour montrer que c'est une réflexion générale finalement sur ce corps. Création plus classique, je dirais, ce sont les natures mortes, parce que vous m'avez expliqué, s'il ne me trompe pas, il a fait une école, alors je vous laisserai nous préciser laquelle. Mais là, c'est vraiment presque du travail d'étudiant, sans vouloir être méchant, mais c'est les débuts de travaux sur du dessin. Pourquoi ça ? Alors, quand il est jeune, quand il part de la Meuse et il va à Paris, il va suivre une formation en peinture et en dessin assez classique, en fait. Et quand on apprend à dessiner, qu'est-ce qu'on fait ? Souvent, on dessine d'après le modèle, donc la figure humaine, encore une fois, ou la nature morte. Et c'est vrai que dans ses débuts, il s'est consacré à la nature morte, mais il l'a laissé de côté assez rapidement. Et il y revient au début des années 80, après la réalisation de grandes, grandes sculptures qui lui ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement sans doute personnel. Et un jour, il est frappé par une cerise dans sa main. Et finalement, il retourne un petit peu aux sources et quoi de mieux que la nature morte, finalement, pour montrer en 2D le relief des fruits ou des fleurs, puisqu'il y a aussi une fleur qui est montrée. Et ça, cette période du début des années 80, où il va un petit peu plus se consacrer à la nature morte, on le voit aussi un petit peu plus tard en sculpture, puisqu'on montre aussi des sculptures de pommes, de poires, où il joue avec l'ombre. Donc à une période de sa vie où il commence à vieillir, et il y a aussi derrière cette réflexion sur l'ombre ou sur ces fruits tombés de l'arbre, peut-être une réflexion sur sa propre destinée, sa propre finitude, finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi presque... C'est intéressant parce qu'on voit le début de sa carrière en tant que peintre, mais finalement, on se rend compte qu'il a fait une réflexion sur sa carrière d'artiste en tant que telle, puisqu'on voit des natures mortes classiques, et après, il s'est approprié le style classique pour le faire à sa façon après plusieurs dizaines d'années de carrière, finalement. Alors effectivement, ces natures mortes, notamment des années 80, sont tout sauf académiques, il faut bien le préciser. C'est des jeux de traits, très minimalistes, c'est des jeux de tâches d'aquarelle qui font penser à des pommes grâce à quelques petits traits rajoutés. Et c'est une réflexion qu'il mène en parallèle de ses sculptures. Et à la toute fin de sa vie, au tout début des années 2000, il va beaucoup se consacrer à l'aquarelle. Donc, vous voyez, c'est une technique qui revient régulièrement dans sa vie. Et alors, avant tout pour des questions de confort, parce que ça lui permettait de travailler assis. Mais on voit bien dans ses dernières aquarelles du début des années 2000 qu'il garde toujours son appétit pour la recherche, pour des nouvelles techniques, puisqu'il va mêler l'aquarelle avec, par exemple, des jeux de textures obtenus avec des filets ou avec des corps gras, des choses comme ça, pour obtenir, pour évoquer des paysages, puisque notre dernier thème abordé, c'est la nature. Voilà, justement, alors nature, avec des renvois, avec des sculptures, et là, je vous envoie des fleurs, la scénographie est vraiment intéressante, parce qu'on découvre justement des tableaux qui sont mis en parallèle ou en perspective avec des sculptures de l'artiste, tout simplement. Oui, alors c'est vrai que notre propos principal, c'est vraiment de montrer cette œuvre dessinée et peint, mais on ne pouvait pas parler d'Ipus Tegui sans quand même évoquer sa carrière de sculpteur, sa création sculptée. Et donc, on met en parallèle, effectivement, presque pour chaque thème, des petites sculptures. Là aussi, on rompt un petit peu avec ce qu'on connaît d'Ipus Tegui, qui est connu surtout par ces sculptures très, très grandes, monumentales. Donc là, c'est plutôt des petites sculptures. Encore une fois, on est plus dans l'intime, plus dans la recherche peut-être aussi. Et donc, on a choisi des petites sculptures qui, par leur thème ou par la technique aussi, pourquoi pas, renvoient en fait au dessin ou aux peintures. Et vous savez si c'était fait en parallèle, justement, dans la carrière de l'artiste ? Ou si c'était le thème de la nature, par exemple ? Alors des fois, c'est concomitant. Ce sont des productions concomitantes. Et des fois, il y a quelques années d'écart. Mais voilà, je pense que ça montre quand même un processus de pensée, un processus de création. On rentre un petit peu dans la tête de l'artiste pour montrer qu'il y a des thèmes qui l'ont suivi pendant toute sa vie, finalement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la figure humaine, mais en réalité, toute sa vie, là, sur ses carnets à dessin ou sur ses feuilles, dessinait la nature. Donc voilà, on n'est jamais linéaire tout à fait. Et moi, là, ça va être une question un peu plus personnelle, mais l'aquarelle, je projette toujours. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du souvenir parce que ce sont des dessins un petit peu flous. Ce ne sont pas des couleurs très marquées, des choses comme ça. Ça correspond un petit peu à ce que vous disiez aussi, la réflexion sur la vie peut-être aussi ? Peut-être, surtout que ce sont des peintures qui évoquent beaucoup l'instant présent, l'instant fugace, comme l'orage, comme la tempête, des choses comme ça. Et effectivement, ça peut être une réflexion aussi sur l'instant qui part vite, finalement. Voilà. Une de mes dernières questions. En prolongation de cette exposition, sur Bar-le-Duc, il y a deux autres endroits où on peut découvrir d'autres œuvres, comme vous l'expliquiez. Alors effectivement, pour la saison Ipoustegui, au total, il y a sept expositions. Et sur ces sept expositions, il y en a trois qui sont à Bar-le-Duc, donc au musée Barois. À l'espace Saint-Louis sont montrées des sculptures monumentales, justement. Et à l'Office du tourisme, dans la salle de l'ACB, c'est l'ACB, c'est la nationale qui organise cette exposition. Là, ce n'est pas ouvert à tous les publics, puisque c'est Ipoustegui érotique. D'accord. Donc au moins, comme ça, on couvre toute la carrière de l'artiste. Exactement. Claire, vraiment dernière question. L'exposition, c'est une question classique, mais c'est jusque quand ? Et puis si vous voulez donner des coordonnées, ou comment se renseigner ? Alors, l'exposition du musée Barois est visible jusqu'au 15 novembre. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Et pour connaître, par exemple, les dates des visites guidées de l'exposition, il suffit de consulter soit le site de Meuse-Grand-Sud, soit notre page Facebook. Voilà. Et malheureusement, à cause du Covid, il y a peut-être des précautions à prendre. Vous vouliez vraiment se renseigner avant pour ne pas être surpris ? Je ne sais pas s'il y a un nombre limité de visiteurs ou il y a des groupes. Je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. Les visites chez nous ne sont pas sur réservation. Simplement, le masque est obligatoire. On demande aux gens de se désinfecter les mains, bien évidemment, et de respecter une certaine jauge dans les stales, puisqu'elles sont plus ou moins grandes. Mais en général, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?